Salut tout le monde, ça y est enfin, aujourd'hui sort notre toute nouvelle masterclass sur le format expresso ou spin, vous le savez, c'est la même chose. C'est bien évidemment notre coach Kiltil, PA, qui s'est occupé de toute la partie technique avec plus de 42 heures de contenu réparti sur 67 vidéos au total. Pour ceux qui ne le sauraient pas, PA est joueur pro en spin depuis bientôt 7 ans, il joue sur les bailes de 50€ et il gagne 150€ de l'heure en moyenne. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe qui est à l'écran, PA a joué quasiment 100 000 spins depuis janvier 2021 avec 225 000€ de gain. Dans cette toute nouvelle masterclass sur le format spin, on vous a fourni tout ce dont vous avez besoin à la fois sur le plan théorique mais aussi pratique pour faire exploser vos résultats et c'est valable évidemment pour les spins en format nitro ou régulard. Il y a plus de 300 ranges qui vous sont accessibles et qui sont commentées et détaillées en profondeur selon évidemment votre position à la table. PA vous explique également toutes les adaptations à faire selon les différents profils que vous croiserez, les règles moyens, les bons règles mais surtout les joueurs récréatifs qu'il faut absolument bien savoir exploiter. Il aborde bien évidemment tous les concepts aussi nécessaires du pré-flop jusqu'à l'arrivée. Il y a des heures de live et de review sur toutes les limites des 1€ jusqu'aux 50€. Bien sûr, il y a des tonnes d'autres sujets et concepts qui seront abordés en passant par les différentes textures de flop, les sizing qu'il faut adopter, l'optimisation de votre bankroll, la gestion de la variance, le jeu dans les blindes et etc. Bien évidemment comme dans toutes les masterclass progressées au poker, vous aurez aussi accès à ma partie mentale et stratégique pour vous aider à mieux progresser et optimiser votre jeu. Mais on a fait en plus quelques vidéos mentales supplémentaires pour vous aider particulièrement sur les spins à gérer le sentiment d'injustice et l'énorme variance qui est inhérente à ce jeu. Pour fêter le lancement de cette toute nouvelle masterclass, on fait une promo de moins 30%, soit 149€ d'économisé. Cette promotion est d'ailleurs bien évidemment valable sur tout l'ensemble de nos masterclass, donc à savoir aussi sur la version cash game ou tournois si ça vous intéresse. Par contre, attention, cette promotion est limitée dans le temps, elle ne dure qu'une semaine et elle prendra donc fin le dimanche prochain, soit le 24 septembre à minuit. Donc si vous voulez en profiter, dépêchez-vous. Si vous voulez faire exploser vos résultats en spin, monter les limites, faire décoller votre bankroll, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on enchaîne nous avec notre review de cet expresso million avec PA. Salut tout le monde, salut PA, comment vas-tu ? Yo, ça roule et toi ? Écoute, très bien, donc PA, notre coach pro expresso spin qui a fait toute la masterclass progressée au poker et qui nous a préparé pour cette review plein de ranges qu'on va voir du coup pour analyser ses spots. Et toutes ces ranges, il y en a plusieurs centaines, elles sont dispo dans la masterclass progressée au poker spin comme en tournoi, comme en cash game via suited qui est un logiciel qui permet d'avoir accès à ces ranges pendant un mois gratuit si vous achetez la masterclass. Et ensuite, vous avez un paiement préférentiel avec kill tilt et vous aurez accès donc à toutes nos ranges modifiées. On en aura une pour cette première main. Donc c'est un très bel expresso nitro qui a été joué il y a quelques temps sur Winamax et où il y a beaucoup de choses à dire qui étaient vraiment un des plus intéressants. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Il y a des très grosses erreurs mais aussi des spots très intéressants à commenter. Et une première grosse erreur qui tombe, tu vas nous commenter ça sur cette première main. On a un roi-dame offsuit au bouton et le joueur ici, dès le début, fait un limp. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus déjà ? Il n'y a pas beaucoup de mauvaises façons de jouer la main mais celle-là ne me semble pas terrible. On préfère vraiment soit open shove, soit min raise. On va détailler vite fait pourquoi on préférerait une option par rapport à l'autre. Open shove, l'avantage c'est que ça va faire folder potentiellement des mains meilleures chez nos adversaires parce qu'ils vont avoir la pression et du jackpot et de toute façon ça ne va jamais être un call très EV plus pour eux. Des mains principalement As-2, As-3, As-4, As-5, des trucs comme ça. Min raise c'est bien parce que déjà on peut aussi se dire que nos adversaires ne vont pas forcément faire tapis de manière très large sur cette game, sur cette première main. Et surtout si on est en présence de joueurs récréatifs, l'avantage c'est que quand on open roi-dame, on va se faire, enfin je dis joueur récréatif mais aussi joueur régulier, on va très souvent se faire call par des mains qu'on domine. Donc tous les rois-x moins bons, toutes les dame-x moins bonnes. Et ce qui fait que quand on fait top pair, généralement on a une meilleure top pair que notre adversaire donc on va gagner beaucoup plus d'argent post-flop. Par contre limp ce n'est pas terrible, je ne sais pas si on a prévu de limp call ou de limp fold s'il y a un tapis mais dans les deux cas ça ne me semble pas être la meilleure option. Et puis fold on n'en parle pas, c'est assez évident qu'on ne le fera pas. Alors j'affiche rapidement la range à l'écran qu'on vous a préparé. Donc là c'est la range si je ne dis pas de bêtises, 15 BBD au bouton qu'on vous conseille d'avoir. Je te laisse commenter le code couleur et tout, vous la voyez ici à l'écran et vous l'aurez disponible dans la masterclass, celle-là au bouton mais à toutes les profondeurs. Je précise bien évidemment, vous l'avez vu, c'est aussi pour les nitros et les régulars la masterclass. Il y a aussi les profondeurs. Oui il y aura toutes les profondeurs. Ici c'est simple, on a trois options. On a l'option de faire tapis qui sont les mains en rouge, ça va être généralement des petites pocket pairs et des ASIC softsuites. On a l'option de min-raise qui vont être toutes les mains en verte. Alors min-raise call ou min-raise fold, ça dépend évidemment des combos. Et moi ce que j'ai voulu faire, c'est rajouter la couleur violette que vous voyez là. C'est des combos où on a plusieurs options et en fonction de qui on va jouer, on va privilégier une solution par rapport à une autre. C'est des ranges qui sont optimisés pour les micro-limites, donc ça va principalement être contre des joueurs plutôt récréatifs on va dire. Mais là on a deux types de combos. On a des combos qui vont hésiter entre open-shove et min-raise, des mains du type les petits ASIC suited ou paire de 6 par exemple. Et on va avoir des mains qui vont hésiter entre min-raise et open-fold, c'est nos bottom de range. Donc ici ce serait valet 7-suit, 17-suit, etc. Qui sont des mains qui ne sont pas forcément les plus simples à jouer quand vous êtes débutant, que vous galérez potentiellement un peu post-flop. Donc l'idée c'est de restreindre un tout petit peu plus sa range d'open pour éviter de se mettre dans des situations compliquées. Et à terme évidemment, on tendra vers un open tout le temps de ces combos-là et on gardera les décisions entre min-raise ou open-shove pour les autres combos. Parce que je trouve que ça va dépendre vraiment de la composition de la table et de l'edge qu'on considère avoir sur nos adversaires. Ne faites pas l'erreur classique sur laquelle on revient tout le temps qui est de copier les ranges bêtement. Vous devez tout le temps les adapter à votre niveau de jeu, à la table, à votre résence. Et même si c'est des petites profondeurs, les gens ont trop tendance à plaquer des choses qui ne font pas sens et ils font des erreurs grossières plus tard. Donc ici ce roi d'âme qui a été limpé bouton, on a small ban qui complète, il n'y a rien à rajouter là-dessus, c'est plutôt standard. As-4 offre ici qui check et on va aller de suite vers ce flop où As-4 off fait double paire et il décide de lead sans s'attarder pour ne pas passer 10 minutes par main. Ce qui est très surprenant, c'est que face à ce lead, que tu pourras quand même un peu commenter, on a roi d'âme qui paye une fois. Qu'est-ce que tu peux dire ? Il y a beaucoup de choses à dire déjà, juste on revient deux secondes sur le pré-flop, As-4 off il a le droit d'isoshove, c'est même clairement mieux je pense. Il aurait dû isoshove, je suis dit ça me paraissait évident mais je ne pensais pas forcément off-shoot. Le blind à récupérer, tu es très content de prendre de la deadmoney tout de suite. As-4, ce qui va se passer c'est que soit tu fais un As, tes adversaires en non pas donc tu ne prendras pas d'argent, soit tu fais un As, ton adversaire en 1, c'est forcément un As meilleur que le tien donc tu vas être un peu emmerdé. Bouton, il va très souvent limp-fall, small blind il n'a jamais de main parce que sinon il aura isolé, donc tu as un shove extrêmement avec plus. Maintenant quand tu fais double paire, pourquoi pas envisager de lead si tu considères que ça va trop souvent faire check-check, par contre autant lead plus cher, la range qui va te call va probablement te call peu importe ton sizing. Donc autant miser plus cher pour value les paires inférieures, pour value les flush draws, des éventuels rois d'âme qui auraient envie de payer. Sachant que tu as envie de faire grossir le pot le plus vite possible avant qu'il y ait des turns et des revers qui ralentissent potentiellement l'action. Ok ça fait sens. Et qu'est-ce que tu penses du coup du call rois d'âme off-shoot ? C'est complètement marginal, il faut fold de base ? Contre ce size ça va être ok parce que généralement il n'y aura pas énormément d'asics chez big blind. Maintenant on s'est déjà mis dans un spot bizarre préflop, tu vois ça continue, je comprends le call mais encore une fois moi je ne suis pas là au début du coup comme ça. Ok donc plutôt un fold a priori, il y a Clydebot qui fold ici tout logiquement, sur ce 2 il y a de nouveau un lead, 3.3. Une fois qu'on s'est fait payer on est très content de miser assez cher, ça me va, big blind bah pareil, enfin bouton pardon, ça range jusqu'à call flop. Bon on a fait très petit donc il y a peut-être des folds mais il y a encore beaucoup de mains qui vont continuer de payer encore une fois peu importe le sizing. Donc on a très envie de miser assez cher. Ok bon là par contre c'est censé être un fold totalement clair et évident au bouton, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, il a décidé de payer une seconde fois avec sa hauteur roi d'âme. Et pour finir du coup il y a un check parce que bon sa double paire est un peu counterfeits et il check back auteur roi d'âme, peut-être on s'espère en gagner contre des flush draws, j'imagine que c'est pour ça qu'il a payé turn. Et ça ne va pas passer, donc sur ce showdown je pense qu'on peut de suite déduire que Jordan ce n'est pas un top reg et ça va jouer pour la suite de la game, on est d'accord ? Oui je pense, je n'aime pas trop le mot top reg mais je pense que c'est un joueur récréatif ou un joueur qui n'a pas forcément l'expérience de ce niveau là. Et on peut aussi se poser la question de si Ramu il n'est pas peut-être un petit peu scared ou quoi parce qu'il y avait vraiment une option d'iso shove mais bon ça c'est vraiment une hypothèse un peu marginale, on n'a pas assez de data. Première main sur un pro jackpot, on peut comprendre qu'il est sur le limp, il est check. Ok, allez main suivante alors, sur ses deuxièmes mains on a Clydebot ici qui minerais son bouton, payé par la small blind, genre bon ok, et à suite off qui just call, il y a beaucoup de choses à dire je te laisse commenter. Le bouton c'est standard, c'est une main qui va raise fold sans trop de problèmes, le Ramu clairement il s'est perdu, le 10-3 ce n'est pas un numéro de département donc je ne sais pas bien pourquoi il a call. Par contre Jordan lui il a un tapis ultra évident, le Ramu il n'a quasiment jamais une main forte, le bouton va open des mains qui sont très largement plus faibles que son As-8, il y a 4 blindes au milieu, c'est même la moitié de son stack à l'heure actuelle quasiment. Donc on a envie de faire tapis et ça se passerait très bien si on fait tapis, malheureusement ce n'est pas l'option qu'on a pris. Ok, il a de just call effectivement et tombe ce bord 10-2, je te déroule l'action et tu commenteras, check check et lead ici un carpot, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais je peux le comprendre dans la mesure où ça n'a pas besoin de passer très souvent pour être V+. On a de l'équité un peu ? Ouais voilà on a de l'équité, maintenant c'est quand même un bord qui touche sans info plutôt la range de small blind, on peut s'attendre parce que small blind ça fait pas mal de broadway, donc est-ce qu'on a vraiment assez de fold d'équité je ne sais pas. Maintenant on ne va pas détailler cette décision, je pense que les EV sont quand même assez close sans info, donc ça c'est assez standard. J'imagine que small blind va payer parce que maintenant qu'on est là et qu'on a fait une paire, on va call et big blind devrait folder. Exact, ça va check check sur cette turn. Ça me va, là on a compris qu'il y avait soit une paire qui n'allait pas folder chez small blind, qui était très souvent indice ou un valet, soit on va encore quelques straight draws, je pense des mêmes types dame 9, 9-8 éventuellement. Donc on n'a pas d'intérêt à miser, on va essayer de showdown. Ou de hit potentiellement, une quinte ou un roi. C'est un roi qui tombe, check chez la small blind, et ici il décide de value bet 4.5, qu'est-ce que tu penses du sizing ? Le value bet est assez bien. Je veux dire, on n'a aucune info sur le fait qu'il ait plus de valet ou plus de 10 dans sa range, donc à partir de là on est obligé de considérer qu'il a autant de combos de l'un et de l'autre. Donc half pot, ça me semble bien, on n'a pas envie de faire trop cher, parce que c'est une carte qui va un petit peu faire peur à small blind, je pense. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup de roi à x, tu vois, il a peut-être trois dames, mais ce n'est pas grand-chose. Donc sa range, c'est vraiment un valet indice, tu n'as pas envie de faire trop cher, tu as vraiment envie d'être payé. Si on était sûr qu'il n'avait que des ddx par exemple, parce qu'on imagine qu'il checkerait tous ces valets au flop, on ferait peut-être un peu moins cher. Mais là on a 0 info, donc je pense que le sizing est très bien, et Rambu, il va faire comme il a envie de faire, j'ai envie de te dire. C'est intéressant, c'est vrai qu'on s'attendrait peut-être à ce qu'il paye assez souvent. Bon, je pense qu'il aurait payé trois blindes, il aurait payé avec une paire de valets, mais là avec la paire de 10 aussi mal kické. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Allez, ça marche. On va à la main numéro 3 alors PA. Sur cette troisième main, on a 5 et 3 au bouton qui va coucher, et Valet 3 ici qui décide de limp. Et en fait, je vais immédiatement afficher la range, j'allais dire l'indistory. Et là, on n'a même pas modifié les ranges à partir de 5 blindes deep ou quoi. C'est la range que vous propose suited, un peu en mode GTO. Et vous voyez qu'à priori, quand même Valet 3 suited, on est un peu dans un clear shove. On n'est pas sur le vraiment gros gros bottom. Et ici, la décidée de limp, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Bah ouais. En gros, si on est à la place de Clyde et qu'on joue un règ en small blind, s'il fait ça, il y a tous les signaux d'alarme qui s'allument parce qu'il y a toujours deux Valet+. Maintenant, quand on n'a pas d'info, là, normalement, il a dû comprendre que c'était un joueur récréatif. Donc, il y a potentiellement un peu tout, n'importe quoi. Je ne pense pas qu'on ait nécessairement envie d'isoshover sur cette game-là. On est en position, on va pouvoir avoir un flop à viser en fonction des actions de notre adversaire. Maintenant, du côté de small blind, c'est sûr qu'on n'a pas envie de limper quoi que ce soit. Je pense, hormis les nuts, si on ne respecte pas la big blind. Et c'est une main qui a évidemment envie de faire tapis. On va faire folder énormément de mains chez notre adversaire. On est très content de prendre le pot. Voilà. On shove 70% de son range. Le reste, on fold. On ne se prend pas la tête. Ça peut paraître des petits détails, mais pas du tout. Vous devez vraiment apprendre à jouer même très short stack. Ça fait la diff sur le long terme. Bon, là, il ne se passe pas grand-chose. Ça fait un check fold. Et on va passer à la main numéro 4. Quatrième main intéressante. Il y a Asset Offsuit ici au bouton qui est vraiment très short stack. Il décide de faire tapis. C'est standard. Là où c'est intéressant, si on peut se demander ce qu'on fait ici avec notre paire de 4, qui n'est clairement pas folichonne, on peut avoir envie de reshove, mais il y a une big blind. On peut avoir envie de fold. Est-ce que ce n'est pas trop weak ? Tu en penses quoi, PA comme ça, sur un aussi gros jackpot ? C'est vraiment intéressant, comme tu dis, parce que moi, je comprends les deux décisions. Je comprends le shove, je comprends le fold. Les arguments pour folder, ce serait que bouton va probablement shove une range trop tight que ce qu'il devrait. Et que quand on se fait call par big blind, on est vraiment dans la merde. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une situation où quand bien même bouton frais tapis avec trop peu de mains, 4x4 va rester une main quand même assez forte. Et qu'on est dans une configuration où big blind ne va pas non plus avoir envie de folder avant bouton. Donc, les fois où on va se faire overcall par celle-ci, ça va être très restreint. Donc, à moins de considérer qu'on ait un edge monumental sur les deux joueurs et d'envisager de passer, je pense que ça reste un call. En plus, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que quand on shove et qu'on gagne le coup, on se retrouve en heads-up. Et si on considérait qu'on avait un edge pour ne pas prendre le spot, en fin de compte, c'est en heads-up où notre edge va s'appliquer le plus facilement. Donc, je pense vraiment qu'on a envie de faire tapis. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a entre guillemets, et je mets vraiment entre guillemets, que 40k d'écart entre 3e et 2e, alors qu'il y a plus de 700k de différence par rapport à la win. Donc, on est toujours dans une optique où on joue la win et on doit prendre tous les spots. Et celui-là, clairement, c'en est un qui semble très EV+. Oui, on le rappelle, il y a 800 000 euros à la gagne, 120 000 pour la 2e place et 80 000 pour la 3e place. Donc, ces 40k d'écart ne vont pas forcément le coup par rapport à se mettre toutes les chances de son côté pour gagner. Donc, pour info, on a vraiment bossé ce spot-là un peu ICM, on a pris plusieurs retours, et donc l'ICM n'est pas trop à prendre en compte. On préférait ici le shove, ce n'est pas catastrophique non plus, je pense, en termes de fold ici. C'est ce que va faire ClydeBot, et Ramou va tout logiquement passer. Et du coup, Jordan qui survit encore, et puis on va à la main numéro 5. Sur cette main numéro 5 PA, nous n'avons strictement rien à dire. Il y a un Dame-3 off-shoot qui fold au bouton, et 10 et 2 en small band qui va fold aussi. As-10 qui remporte le pot, il est toujours là, Jordan. Et par contre, sur la main numéro 6, un petit peu plus de choses, on a Roi-Dame-suited au bouton, qui ici va shove. Est-ce que c'est totalement standard ? Quel bottom on pourrait avoir ? On a préparé une range, est-ce que tu veux que je l'affiche maintenant ? Ouais, vas-y, vas-y. Allez, voici la range. Vous remarquez déjà que Roi-Dame-suited, c'est l'un des rares combos où on a une décision variée. On a le droit d'open shove, évidemment, et on a le droit de min-raise. Pourquoi on a envie d'open shove ici exclusivement ? Parce qu'on est quand même dans une situation où il y a une certaine pression ICM. On n'a pas envie de bust avant Jordan, et on n'a pas envie que notre adversaire en big blind nous mette la pression. Et qu'il nous re-shove si on min-raise aussi. Voilà, clairement, c'est assez dramatique de se retrouver à devoir min-raise goal, je pense, par rapport au fait d'open shove. Donc là, à mon sens, Roi-Dame-suited, ça va tout le temps être un tapis. On pourrait se poser la question de à quel point on a envie d'être tight par rapport à la range théorique, parce que justement, il y a cette pression ICM. Peut-être qu'à partir de mains, comme Roi-8-suited, on peut envisager éventuellement de fold. L'ICM, clairement, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Par contre, si on était sur une game sans ICM, donc une game standard, moi, j'aurais tendance à vous conseiller, à vos limites, de min-raise Roi-Dame-suited, un petit peu pour les mêmes raisons que lors de la première main, c'est-à-dire qu'on a envie de laisser rentrer dans le coup des Rois dominés, des Dames dominées, des Flush Draws dominés. Et de jouer en position, notre très bon combo, bien kicker et tout. Ok, ok. Donc là, un shove, en tout cas, qui est très bien joué. Jordan va coucher, et Clydebot aussi. Next end ? Ouais. Allez, top. Et sur cette septième main, Jordan, qui est bien content de trouver un As-Valet off, qui push tout logiquement. Et qu'est-ce qu'on fait avec Roi-9-suit, là, PA ? Pareil, là, je pense qu'il faut distinguer deux types de game. Le game standard, où on a un shove évident. Et cette game-là, où on est parti du principe que Jordan, elle est probablement shove un petit peu trop tight. Là, on est dans un spot légèrement différent, je pense, par rapport à celui où on avait 4-4. C'est que dans les mains que notre adversaire va shove, il y a probablement des Rois qui nous dominent. Donc, c'est un petit peu plus embêtant. Je pense, en plus de ça, Jordan a un peu plus de jetons. Nous, ça va nous coûter un petit peu plus cher. Donc, si on perd le coup, c'est encore plus embêtant. Donc, je peux comprendre le fold. Je serais moins catégorique par rapport à la décision que sur le spot avec 4-4, où on avait quand même l'impression que Call, c'était un petit peu plus EV+. Ok. Donc, un fold parfaitement ok. Avec tous les paramètres à pris en compte et big blind, logique. Voilà. Et donc, Jordan qui se refait une santé, mine de rien, à 7,10 blindes. Ben, écoutez, next hand. Sur cette main numéro 8, il y a Clydebot qui fold au bouton et la small blind avec un magnifique as-damse shoot qui push. Logique. Et on a un call logique aussi de 7-7. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel aurait été notre range de call ici, en big blind. Genre de questions que vous poserez évidemment tout le temps à vos tables et qu'on résout dans la masterclass. Voici un exemple avec la range. Pardon, je te laisse commenter. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une range plutôt théorique. Dans la pratique, il faudra vraiment déterminer à quel point votre adversaire en small blind va push trop peu par rapport à la théorie pour comprendre à quel point nous, on doit call un petit peu plus tight. La mécanique, c'est toujours la même. Ça va concerner nos bottom range. Il va juste falloir à quel point on est obligé de les éliminer de notre range pour comprendre un petit peu ce qu'on doit call ou pas. Là, comme tu l'as dit, 7-7, c'est un call évident. Par contre, clairement, vu ce que Ramou a montré jusqu'à présent, il y a des combos qui sont sur cette range qu'on n'aurait jamais payé. Il y a des petites damage suited, même des petits range suited, je pense, vu comment il a joué. Très clairement, j'ai l'impression qu'on fait face à une range beaucoup trop tight. Donc, on n'aurait pas call la même chose que ce que la théorie nous recommande. Ok. Donc, adaptation assez logique. Villain shove plus tight, a priori. Vous coupez vos bottoms de range. Il y a des tonnes de vidéos, je le précise, dans la masterclass. Il y a beaucoup de théories avec toujours plein d'exemples pratiques. Et ensuite, il y a plein de lives très concrets où on fait toujours l'aller-retour entre les ranges pour vous montrer les adaptations. Et ça, c'est très important. Donc, si là, ça ne vous paraît pas directement concret, sachez que c'est en faisant des heures de visionnage de review que ça apparaît clairement et en appliquant ça à vos tables. Très bien. Écoute, on passe à la main numéro 9. Main numéro 9, un bouton dégueulasse avec 4 et 9 offsuit. On fold logiquement 4 et 5 off, décide de limp. Et qu'est-ce que tu en penses, sachant que ClydeBot fait tapis derrière ? Sachant que Clyde, on a l'impression que c'est un joueur régulier, je n'aime pas trop limp. C'est une main très faible qui va très mal sur le joueur de position. Je pense que, en plus de ça, ClydeBot, il va avoir une info. On l'a déjà vu folder 5 BB deep. Enfin, limp fold, pardon, 5 BB deep. On a vu qu'il était capable d'avoir une range d'open shove dans d'autres spots. Donc, il y a fort à parier que quand il limp, il va très souvent limp fold. Donc, je pense que c'est quelque chose que Big Blind va noter et va pouvoir utiliser. Ici, du côté de Clyde, évidemment, il n'y a pas de décision. Avec un snuff off, il n'y a pas de meilleure manière de jouer la main que de faire tapis. On pourrait se dire, ouais, mais c'est relou parce que quand on se fait call et qu'on bust, Ramou, il n'a que 3 blindes. Donc, c'est un petit peu chiant de bust avant lui. Maintenant, je pense que la situation où on va se faire limp call à tapis, elle va être extrêmement rare. Ouais, clairement. Donc là, un très beau spot pour ClydeBot qui remporte ce pot et qui nous emmène à la dixième main de ce Nitro Million. Eh bien, Jordan qui s'est refait une très belle santé du coup et qui touche la meilleure main possible avec une paire d'as. Par contre, il shove bouton et je crois que ça ne te plaît pas trop. Explique-nous un peu. Ouais, mes yeux scènent un petit peu. La seule raison valable, je pense, pour open shove, c'est de considérer que small blind, c'est un règle vraiment ultra carré et qu'il ne va jamais profiter du fait que tu limp. Il faut espérer aussi qu'il ait très souvent une très grosse main parce que quand bien même il aurait une main du type, je ne sais pas, à cinq shoots, des trucs comme ça, comme nous, on open shove, qu'il y a big blind, qu'il y a trois blindes, il va très, très souvent folder. Il faut se rendre compte que lui, sa range de call, il est censé être ultra, ultra, ultra tight. Sachant qu'avec les infos qu'on a depuis le début de la game, quand on open shove, on a probablement une main forte. Quand on limp, on ne fait que limp, fold. J'aurais vraiment préféré que Jordan et limp ici. Maintenant, il a fait tapis, il y a eu un call et les cartes ont parlé. Tu aurais pu dire min raise ou non ? Vraiment pour toi, c'est limp ou shove ? Min raise, je trouve que ça fait un petit peu trop strong et ça n'apporte pas grand-chose. L'argent, il faut bien se rendre compte que le V que tu peux générer sur ce spot, elle n'est pas auprès de big blind parce que quand tu vas jouer le coup, tu vas tout le temps partir à tapis contre lui. Oui, c'est à profondeur. Le V, elle est par rapport à small blind. Et si toi, tu min raise, à cette profondeur, tu représentes énormément de choses. Tu veux faire rentrer small blind et limper ou lui faire faire une connerie avec ton limp, c'est ça ? Tu veux lui donner l'opportunité d'iso bluff, tu veux lui donner l'opportunité aussi d'iso, entre guillemets, en value chez lui avec des mains qui n'auraient pas payé ton shove. Tu vois, par exemple, il aurait 5 suites. Je pense qu'il fold sur ton shove. Par contre, si tu limp, il va sûrement faire tapis. Tout à fait. Alors là, évidemment, 4 et 2 à fold en small blind. Et là, 7 et 8, il ne lui reste rien du tout. Il a payé et puis le destin ne l'a pas sauvé. C'est la paire d'as qui se retrouve en heads up. Donc, Jordan contre Claybot, next end. Pour la main numéro 11, qui est la première de ce heads up, on vous a montré un peu la range qu'on estime bonne, que PA estime bonne ici au bouton avec du coup 9,5 big blind effectif. Je la mets directement à l'écran et je te laisse un peu la commenter. Je vais la déplacer. Ouais. Alors, encore une fois, on est sur des ranges contre principalement des joueurs de micro-limites. Donc, c'est pour ça que tout le bottom range qui est en violet, c'est des mains où on hésite entre limper et folder. C'est des mains que la théorie va principalement fold. Maintenant, dans la pratique contre des joueurs qui ne vont pas assez vous isoler en big blind, on a envie de jouer toutes les mains parce qu'on va être en position. Donc, on va avoir des décisions très simples contre des adversaires plus faibles. Pour le reste, on a une partie de notre range qui open shove, qui est assez simple. Des ASICS off-suit, des ROIC off-suit, des PSY-Connector suited. Des mains qui vont limper pour soit limpe call, soit limpe fold, soit éventuellement limpe shove. Bon, la quasi-intégralité du restant de notre range. Et quelques mains où, là aussi, on est entre deux décisions. Les gros ASS off-suit, les mains du type 18, 9, 8, 8, 7 off-suit, qui sont des mains qui, en théorie, sont des open shove, mais qui, dans la pratique, ont peut-être, à mon sens, un peu plus d'intérêt à limper, que ce soit pour les 18, 9, 8, 8, 7, parce qu'on n'a pas forcément envie de partir à tapis à cette profondeur contre quelqu'un sur lequel on a un edge. et les AS3, ASD, ASV pour éventuellement laisser rentrer certaines mains chez notre adversaire. Mais là, ça dépendra vraiment de ses fréquences d'ISO. OK. Vous ne laissez pas avoir. C'est vraiment limpe, all-in ou variable. Là, vous voyez, race 2, 0%. Il n'y a pas d'une race. Voilà, exactement. Très bien. Bon, c'était pour vous montrer la range, encore une fois. Il ne faut pas s'intéresser nécessairement qu'à la main. De toute façon, il y a des explications sur les parties préflop, sur chaque range, comment elles sont construites, pourquoi on privilégie telle ou telle chose par rapport à telle ou telle chose. L'idée, ce n'était pas juste de donner des ranges comme ça et de les balancer en disant « Appliquez ça, vous allez être des génies ». C'est vraiment de comprendre comment c'est construit, pourquoi c'est construit de cette manière et ce que ça peut impliquer par la suite. C'est ça. C'est exactement ça. Je n'ai rien à rajouter. Roi-10 off, vous voyez ici, tu l'as mis en chauve. C'est ce qu'a fait Jordan. Il a chauve. Clyde, évidemment, ne peut rien faire. Écoute, je suis en Valet-8 et on va à la main numéro 12. Sur cette douzième main, on a un bouton 10 et 8 off qui décide de limpe. Ça te va, PA ? Oui, je pense qu'il a bien identifié qu'il était contre un joueur récréatif. Tu n'as pas envie de rajouter de la variance en faisant tapis, même si ça resterait potentiellement OK. Je pense que le plus de V+, c'est de limper, c'est de jouer en position contre un joueur qui a l'air plus faible. Et puis voilà. OK. Check back en big blind avec 6 et 3 off. C'est logique. Ici, du coup, les deux touches. Check en big blind. Le bouton ici décide de miser 1. Tout est OK ? Oui, parce qu'on a vu que Jordan avait tendance à call un petit peu large. On a vu le plus chaud d'Inde quand il avait Roi-Dame. Si on n'avait pas vu ça, moi, j'aurais eu tendance à miser plus cher parce que je considère que la range qui va me payer sur ce board va me payer peu importe le sizing. Donc, j'ai envie de mettre le plus d'argent possible dès le début. Maintenant, si on arrive pour x ou y a raison à se faire payer par des mains comme Valet-9 ou des trucs comme ça, on est très content de faire moins cher et d'attraper plus de combos dans la range de défense de Jordan. Effectivement, n'oubliez pas, Jordan, en tout début, première main, il a fait deux calls avec Hauteur-Roi-Dame sur le board As-4x. Donc, c'est pour ça. Sur cette turn, bon, toujours top perché adversaire. On fasse un min donc bet. Qu'est-ce qu'il doit faire, Clyde Bot ici ? Il doit rise tout le temps. La question, c'est à combien ? Je ne pense pas que Jordan ait énormément de 9x. Du coup, j'ai tendance à éliminer l'option de faire tapis. Je pense qu'on a envie de continuer à être payé par un 3, par un 2 éventuellement. Et puis, de toute façon, s'il a un 9 ou un 10, ça ne change pas grand-chose dans la mesure où on mettra tout river dans tous les cas. La question, c'est est-ce que si on fait tapis, il nous colle avec des tirages ? Je ne suis pas convaincu vu les stacks-ages. J'ai l'impression que ça va plutôt être du genre, là, il pose une question. Quand il va avoir une réponse qui va être tapis, ça ne va pas trop lui plaire. Donc, j'aurais tendance à raise à 3, 3,5. L'idée, c'est vraiment… De toute façon, on sait que nous, on va tout mettre. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais c'est-à-dire que tu te commites sur any river, tant pis. Il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais attends, si je raise à 3 et qu'il tombe le roi de pique, qu'est-ce que je fais ? » Comment tu répondrais à ça ? On avisera. Il n'y a pas que des flushs dans sa range, il n'y a pas de rois dans sa range. Donc, en soi, ça ne va pas être une carte si terrifiant que ça, je pense. Ok. Donc, plutôt un raise à… Il faut bien se rendre compte, pareil, que si tu raises, il call, la flush rentre, il fait tapis. C'est probablement qu'il aurait aussi payé ton tapis, donc tu aurais aussi perdu parce qu'il aurait fait le flush river. Là, l'objectif, c'est vraiment de prendre le plus d'argent contre sa range dans sa globalité. C'est ce que j'allais dire, c'est de voir tout sa range maintenant et de prendre le max value en se faisant payer par un maximum de mains très très faibles. Là, il a fait tapis directement. Bon, on ne lui jette pas la pierre. Ce n'est pas non plus une erreur, clairement. Non, non, c'est vraiment juste pour aller gratter un petit peu de V. Mais c'est vrai que 3 et 6 va coucher en étant résulte orienté. Là, on voit les mains. C'est sûr qu'on avait mis 2.53, il aurait peut-être call beaucoup plus souvent en tout cas. Ça lui fait en tout cas un léger chip lead et on passe à la main suivante. Jordan, après une paire d'as, se prend un magnifique as-roi au bouton et il décide ici de faire tapis directement. Qu'en penses-tu ? Criminel. Clairement, tu n'as aucun intérêt à faire tapis. Les mains qui vont de call sont des mains qui vont soit faire tapis d'elles-mêmes, soit relancer, donc tu pourras faire tapis par-dessus. Là, par contre, Clyde, il n'a pas les showdowns, mais vu les fréquences et les rares showdowns qu'il a eues, il commence à pouvoir mettre en place une stratégie très simple. Quand Jordan fait tapis, il a une main forte, on peut folder. Quand Jordan limp, il va très souvent limp-fold, donc on va pouvoir abuser de l'isobluff. D'accord, très bien. Évidemment, avec 7 et 4 off, on n'a pas trop de décision. Main suivante, du coup, Jordan qui gâche, entre guillemets, deux gros spots de value, qui est avec sa paire d'as et son as-roi. Il faut le voir et ce n'est pas anodin du tout. Celui-là, je pense que celui-là coûte vraiment plus cher aussi potentiellement que la paire d'as, vu la situation. C'est noté à les mains suivantes. Et sur cette main, on se retrouve avec un 5 et 3 qui décide de limp. Tu es OK avec ça toujours ? Oui, là, dans la situation, je pense qu'il va y avoir 0% de fold chez Clyde. On va voir tous les flops, essayer de jouer en position. On va très souvent miser au flop, je pense. Ça marche. Check back avec 10 et 2 off, logique. Sur ce board, ça check. Et le limpeur au bouton décide de prendre le lead. Ça te va aussi ? Oui, on a une good shot. Board King-Hide, notre adversaire n'est pas censé en avoir énormément. Même si Jordan en aura quand même un peu plus que la normale, je pense. Mais c'est meilleur pour moi. Il va quand même faire tapis avec. Donc, on va prendre le coup très souvent. Et puis voilà, je pense que c'est un play 13 EV+. Il n'y a pas de souci avec ça. Surtout qu'on a vu que Jordan avait une range de lead. Oui, c'est vrai. 10 range de lead, lit aussi que tu affaiblis ta range de check. Exact. Donc, là, Clyde qui est très content de prendre ce pot et qui repasse à 11 et demi comme tout à l'heure. Et 9 et 3 ici au bouton. Il décide de limp. Je te laisse commenter. Déjà, je pense que ce n'est pas un limp en théorie. Je pense qu'on est dans le bottom range, dans les rares mains qu'on va folder, surtout contre un règle. En plus de ça, tu te souviens de la stratégie que j'ai donnée moi juste avant, c'est que dès que Jordan limp, tu vas avoir envie d'iso. Donc, tu n'as pas envie de rajouter en plus des mains qui vont limp fold elle aussi. Toujours est-il que ça a fait limp et check. Exact. Bottom pair et un check du coup chez Clydebot. Jordan qui check back. C'est OK ? Je pense qu'on peut check, on peut bet, peu importe. OK, les deux sont acceptables. Et ici, par contre, il y a toujours un check de Clydebot et un petit lead de Jordan. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'aime bien du côté de Jordan. Je pense que j'aurais fait un poil plus cher pour pouvoir tout mettre river. Là, l'idée, clairement, si tu commences un bluff sur cette turn, tu es obligé de bluffer river dans la mesure où il y a beaucoup de mains du type pair plus draw qui vont call chez Clyde. En plus de ça, Clyde, lui, s'il avait une main très forte, il aurait misé de lui-même parce qu'il a énormément de value à prendre sur Jordan. Donc, je pense qu'on peut dire que, grosso modo, déjà, on va faire folder une partie de la range de big blind. Et quand même, on est payé, on sait à peu près contre quoi on joue. On joue très souvent contre une paire plus draw ou même juste une paire. Il n'a pas de valet, je pense qu'il n'a pas de très bon 8. Je pense qu'il n'a pas de deux paires, il n'a pas de quinte. Tout ça, il aurait misé de lui-même. Donc, effectivement, la range est assez claire, a priori. OK, donc tu aimes bien la prise d'initiative avec l'open-ended à une carte ? Maintenant qu'on est dans le coup, il faut faire quelque chose. C'est payé, logiquement, par Clydebot. Ça, bon, paire plus draw, comme tu l'as dit, il y en aura beaucoup. Et il fait une double paire, mais bon, pas sur la meilleure river non plus. Donc, il check. Bon, ça, je pense que c'est d'une logique assez indiscutable. En vrai, je suis pas convaincu dans la mesure où Jordan… Tu penses qu'il vaut mieux prendre la value en initiative contre ce joueur ? Je pense que tu peux éventuellement… En fait, j'ai l'impression que Jordan ici… Alors, je vais ne pas être résultat orienté parce qu'on a vu qu'il avait des élections neufs. Mais moi, je pense qu'il y a des mains dans la range de Jordan combat qui vont check back. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est un spot où quand on lead pas cher, on ne va jamais se faire bluffer. On ne va jamais se faire race bluff. Oui, c'est vrai. Non, je n'avais rien. Donc, j'aurais préféré potentiellement un lead à hauteur de 1, 1.5 éventuellement. Maintenant, le check reste tout à fait OK. Du côté de Jordan, ce n'est pas si bête parce que si on reprend le raisonnement qu'on avait juste avant, on a éliminé les valets de la range de Clyde, on a éliminé les deux paires, les quintes potentielles. Alors, pareil, on peut se dire qu'il a le droit d'avoir des quintes qui ont check call à la turn, mais je pense qu'il va aller lead parce qu'il a très envie de value bet. Donc, si on élimine les top paires, les quintes, les deux paires, les 8x, même si les 8x, on s'en fout un peu dans le cas présent, on se rend compte que 99 et 3, il y a des chances que ce soit assez souvent la meilleure main. Donc, pourquoi pas envisager de miser ? Je pense que ce n'est pas débile, clairement. Ça a un intérêt, clairement. Bon, malheureusement, de toute façon, il était dominé. Il n'y a aucun cas où Clyde va folder sur ce sizing. Oui, avec sa main, c'est clair. Non, mais l'analyse est intéressante, tu as raison. Très bien. Donc, Clyde, il ne peut pas se permettre de raise. Par contre, ça, c'est clair. Ce serait beaucoup de recine en value. Et là, il remporte le pot avec double paire. Il prend un sérieux avantage sur ce heads-up. Main suivante. PA, nous sommes à la main numéro 16, avec 2 et 5 au bouton qui va gentiment fold. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va passer à la main numéro 17, avec un roi-valet qui push ici. C'est payé. Il n'y a rien de plus standard. Exactement. On n'a rien besoin de dire particulier, tellement c'est évident qu'il fallait faire ça. Pour le dénouement, on vous montre ce qui se passe. Clyde Bot est à 13% d'exulter. Et il exultera avec 800k gagnés net du coup. Jordan qui finira deuxième avec 120k. Net, on ne sait pas. Bien évidemment. Si c'est déclaré au fisc français, ça ne sera pas net. Tu as bien raison de le préciser. Du coup, merci beaucoup PA pour l'analyse. Et puis évidemment, si vous voulez creuser tout ça et aller beaucoup plus loin que cette review, vous le savez, il y a la masterclass. Moins 30% de réduction. Des tonnes et des tonnes de vidéos. Il y a du mental, il y a de la technique. Et il y a aussi moins 30% sur toutes les autres masterclass que je gagne mes tournois. Donc je te dis merci beaucoup PA. La promotion dure encore un petit moment si vous voyez la vidéo au moment où elle sort. Il y aura une semaine, dix jours je pense de promo. Donc sautez dessus si évidemment vous ne voulez pas rater. Il y a plein de gens qui me posent la question. Je le dis. Bien évidemment, l'accès est à vie. Si vous achetez maintenant, que vous comptez bosser votre jeu dans six mois, que vous voulez profiter de la promo, achetez-la maintenant, vous aurez accès de toute votre vie à toutes les vidéos qu'il y a là-dessus. Voilà, voilà. Merci PA. Sous-titrage ST' 501